Râle le bol, après avoir déposé plainte pour usurpation d'identité, Caroline Margeridon pousse un énième coup de gueule. Trop c'est trop. Fréquemment victime d'usurpation d'identité à des fins fallacieuses sur les réseaux sociaux, Caroline Margeridon a décidé de contre-attaquer. Sur son compte Instagram, la célèbre marchande a poussé un coup de gueule rappelant les dispositions qu'elle avait prises quelques années en arrière. Sur les réseaux sociaux, les faux comptes et escrocs prolifèrent plus vite que la gangrène. Un véritable fléau dont sont fréquemment victimes les personnalités publiques. Nombreux sont ceux qui ont fait les frais de ces malfrats du web qui sévissent sur la toile, à l'instar de Lucie Bernardoni ou encore Vincent Macken, tous les deux la cible de ces personnes peu scrupuleuses bien cachées derrière leur écran. Parmi les stars qui multiplient les faux comptes à leur plus grand désarroi, Caroline Margeridon n'en démord pas. Et pour cause, la célèbre marchande d'affaires conclue ne collectionne pas seulement les beaux objets mais également les profils frauduleux qui usent de son identité pour arnaquer ses fans. En mars 2023, cette femme d'affaires redoutable n'a pas mâché ses mots. Très agacée, elle avait tenu à alerter sa communauté avant qu'il ne tombe dans le piège bien ficellé de ses escrocs du numérique. Mes amours, je vous envoie ce message car je ne supporte plus de me rendre compte que vous êtes des centaines à vous faire arnaquer en pensant que je vous parle, écris et ou vous demande de l'argent. Attention! Je ne réponds qu'à mon vrai Instagram avec le point bleu qui suit mon nom. Des petits malins prennent une photo de moi et insèrent un point bleu sur la photo. J'ai 145 000 followers, il est simple de comprendre que tous les autres sont faux, avait-elle expliqué sur les réseaux sociaux. De nouvelles mesures judiciaires Si Caroline Margeridon a tenté à plusieurs reprises de mettre en garde ses fans, ces multiples alertes n'auront pas suffi à dissuader les escrocs. Face à l'ampleur de la situation, la compagne de Pascal a décidé de mettre ses menaces à exécution en franchissant une nouvelle étape en 2021. Totalement impuissante, cette dernière avait pris une décision radicale. C'est ce qu'elle a expliqué dans une vidéo postée ce dimanche 23 juillet sur Instagram, et titrera le bol des faux comptes. Elle y affirme avoir ouvert une enquête judiciaire en déposant plainte quelques années plus tôt. Je vous fais encore un gros coup de gueule. J'en ai marre. J'ai encore une ou plusieurs personnes qui ont eu surpé mon identité. A-t-elle démarré avant de détailler la suite des événements et de s'adresser à son détracteur? Le dépôt de plainte a été fait bien entendu au commissariat de police. Le petit malin qui doit être sûrement en train de me regarder et qui se sert de moi pour prendre de l'argent à mes followers. On va t'attraper, je te le dis tout de suite. Et d'ajouter. La plainte est partie, mon avocat est en train de s'en occuper. Un jour ou l'autre, la cybercriminalité vous rattrapera toujours. Toujours à la traque de cet escroc particulièrement récalcitrant, elle ne perd pas espoir de lui mettre la main dessus. Affaire à suivre. A-t-elle démarrer. 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 Sous-titrage ST' 501